Dans cet épisode j'ai construit des trucs, j'ai cassé des trucs, j'ai branché des trucs, j'ai fait plein de trucs Donc assieds-toi et bienvenue sur mon chantier Merci à BULT qui sponsorise cette vidéo J'ai sélectionné 2-3 produits parmi mes chouchous du moment Le mix collagène et vitamine C La vitamine C c'est top pour l'immunité et en cette saison bah c'est pas de refus Et le collagène ça favorise une belle peau, des beaux cheveux et des articulations en bonne santé Le collagène ça simile mieux avec la vitamine C d'où l'existence de ce mix Il existe plein de goût mais la version sans goût est vraiment sans goût Tu peux le mettre dans ton shaker habituel, dans ton chocolat chaud, même dans ta soupe si ça te chante, tu le goûteras pas Ensuite il y a la clear whey, c'est un produit que j'ai découvert récemment Petit rappel, les protéines c'est le ciment des muscles Si tu manques de protéines tu perds des muscles et c'est pas ça qu'on veut C'est pour ça que plein de gens, dont je fais partie, prennent régulièrement des shakers de protéines Là où la clear whey est différente c'est simplement sur sa texture Là où la plupart des whey sont assez épaisses et crémeuses, bah la clear whey elle est légère comme une grenadine Personnellement j'adore En termes d'apport ça change strictement rien avec la whey classique C'est juste une question de texture et de préférence Donc c'est bon de savoir que ça existe Et en dernier je voulais te parler vite fait de la gamme vegan double Tu peux y trouver des biscuits protéinés, des shakers de protéines, du collagène vegan Enfin bref tout ce dont t'as besoin pour tes objectifs sportifs ou simplement pour ta santé Bonjour Et attention le code a un petit peu changé Maintenant le code c'est pipoun45 mais il donne toujours autant de réductions sur toutes tes commandes Hésite pas à cliquer sur le petit lien traqué en dessous de cette vidéo Chaque clic me soutient directement En fait ça montra Bull que je génère du trafic sur leur site Alors ils sont contents, alors ils prolongent mon contrat, alors je suis contente Voilà comme ça tu sais tout C'est le plus beau chat du monde Il est beau, il est beau, il est beau J'ai très envie de finir cette pièce mais il reste encore un peu de boulot sur le plafonnage Je pense que ce sera la dernière couche de rebouchage La prochaine couche si tout va bien Ce sera la couche finale C'est une étape très rapide mais très longue à la fois Chaque fois qu'on ajoute une couche ça prend une à deux heures max Vraiment ça va vite Sauf qu'après faut attendre deux jours que ça sèche Donc oui c'est rapide mais en même temps ça prend beaucoup de temps J'utilise une planche bien droite pour voir s'il manque encore de la matière Ici tu vois par exemple qu'il manque encore deux bons centimètres d'épaisseur Du coup on ajoute encore du plâtre Si je me souviens bien dans l'épisode précédent on avait déjà calé trois couches Donc ici si je me trompe pas on est sur la quatrième Et puis faudra attendre que ça sèche avant la cinquième couche En attendant j'avais pas encore fini de décaper cette porte La porte condamnée du rez-de-chaussée Et alors petite astuce si vous utilisez un jour un pistolet à chaleur Ça marche beaucoup mieux avec la prise branchée Ça c'était une super astuce J'ai fini de retirer la peinture et à ce stade ça ressemble à ça Y'a encore du boulot Pour récupérer le joli bois sous la peinture il faut poncer Et je découvre un truc plutôt marrant L'huile que j'avais mise sur l'autre face de la porte pour nourrir le bois Commence à sointer de ce côté-ci de la porte quand je la ponce On peut dire que l'huile elle a bien pénétré le bois là Poncer les grandes zones plates c'est plutôt cool Satisfaisant et ça va assez vite Mais bien sûr je me suis laissé le plus chiant pour la fin Poncer les moulures Cela dit y'a un avantage à cette étape Poncer les moulures ça prend beaucoup de temps Et donc sur ce laps de temps le plâtre a eu le temps de sécher Et on peut reprendre la plafonnance C'était plutôt vite fait Quand on fait ça à deux Bah rajouter une couche de plâtre ça demande allez max une heure Donc ce soir là il me reste encore du temps pour avancer sur ma porte Et êtes-vous prêts pour une astuce de gros radin Ça c'est les 10 de ponçage usagés que je garde depuis le début des travaux J'en ai des dizaines peut-être même des centaines Ils sont trop usés pour être efficace sur une ponceuse circulaire Mais si je les plie en deux c'est parfait pour aller poncer dans les angles de mes moulures D'une ça fait économiser des sous de pas devoir racheter encore plus de papier à poncer Mais surtout ça marche vraiment très bien Les disques de ponceuse sont épais et rigides Ça fait un papier à poncer bien solide pour les angles Alors que le papier à poncer classique c'est plutôt mou et fragile et ça se chiffonne facilement En gros regarde je plie le disque et j'utilise la tranche pour poncer le coin dans la moulure Comme le papier est bien dur il se torre pas du tout Et donc c'est plus facile de poncer à la main Il neige Non ce plan sert à rien je trouvais juste ça joli Cette technique du disque plié est top même dans les sections arrondies de la moulure La dureté de ce papier est vraiment pratique Je sais pas comment mieux expliquer mais si un jour tu utilises une ponceuse circulaire Garde les disques usagés il pourrait être utile un jour Il me restait plus que cette zone dans le bas de la porte à poncer à la main Et voir ce plan vidéo m'aide à comprendre pourquoi je trouve qu'en ce moment mes cheveux sont très souvent poussiéreux Je devrais penser à m'acheter une charlotte Tout comme mes cheveux cette pièce est très poussiéreuse et il est grand temps de nettoyer tout ça un grand coup J'en profiterai bien pour enfin me débarrasser de ce grand panneau rouge mais il est encore trop grand pour rentrer dans ma voiture Il faut que je le scie encore Je me dis que ce serait plus facile de le scie à plat et puis je sais pas pourquoi j'ai changé d'avis Bref une fois que j'ai scié tout ça on finit de nettoyer la pièce et j'en profite pour réorganiser complètement mon QG de travaux J'en ai marre de courir aux quatre coins de la maison à chaque fois que j'ai besoin d'un outil donc je vais tout ranger ici Oui il m'a fallu 8 mois de travaux avant de me dire qu'être organisée c'est quand même plus pratique Je suis lente à apprendre mais j'apprends Pipou tu es jolie comme tout On a complètement réorganisé le rez-de-chaussée Au revoir la poussière à bientôt je suppose Bon Jimmy a décrété que je suis trop sale, qu'il y a trop de poussière sur moi et que je vais salir la pièce qu'on vient de nettoyer Donc bah il vient de me proposer une solution Il m'a pris pour une moquette Vraiment ? Bon après j'ai rien à dire ça marche très bien C'était pas très malade de mettre tout mon bordel devant cette porte avant de la wheeler Bravo Oh c'est bon Qui eut cru que des outils de bricolage seraient bon pour le monde ? Et c'est parti pour une petite couche d'huile Comme d'hab j'étale ça au pinceau Ce Pipou il est bavard C'est normal Le lendemain je vais enfin jeter le gros panneau rouge au parc à conteneurs Adieu gros machin moche Adieu Pendant que je suis à la déchetterie Le chauffagiste est venu remplacer le boiler défectueux Qui pouvait inonder ma cave à tout moment Alors je suis pas chauffagiste et j'y connais rien Mais je vais quand même essayer d'expliquer ce qu'il fait Il a commencé par brûler mes tuyaux avec un très gros briquet Après il a tapé mon boiler Mais je suis en boiler Il a tourné un machin autour de mes tuyaux Ensuite il a observé mon boiler faire pipi Après j'ai une vidéo d'un tuyau Je sais pas pourquoi Jimmy a filmé ça Mais s'il l'a filmé c'est sûrement que c'est important En haut en bas en haut en bas Il a tourné un bidule vers la gauche mais ça coulait Alors il a tourné le bidule vers la droite et ça coulait plus Puis le deuxième monsieur il a complètement tourné le bidule vers la gauche Alors évidemment ça a coulé très fort On te l'a déjà dit quand on tourne vers la gauche ça coule Unboxing de boiler Moins 10% sur les boilers avec le code ALINBOILER Non c'est faux Après ça il... Non rien Regardons plutôt cet autre monsieur en arrière-plan qui casse ma maison Et voilà bienvenue dans ta nouvelle maison joli boiler tout neuf Et adieu le vieux boiler Merci de ne pas avoir explosé en pleine nuit Puis même si c'est en train de devenir plutôt clean Il manque encore un peu de matière ici Donc c'est reparti pour une bonne tranche de plafonnade Toujours en bonne compagnie bien sûr Mon dieu qu'est-ce que j'aime ce chat Je sais pas ce que j'ai bien pu faire dans une vie antérieure pour mériter un chat aussi merveilleux Je dois rajouter de la matière à pas mal d'endroits Mais il commence à y avoir certaines sections où je peux enfin passer à la couche finale Le plâtre de finition La texture est assez différente Beaucoup plus souple Ça fait un peu comme du slime Et avec ça on fait assez facilement des rendus bien lisses Pour comparaison le filler pasta ça ressemble à ça C'est ce qu'on a mis sur les murs jusqu'à présent Pour reboucher c'est plutôt pratique mais pour un rendu bien lisse l'autre produit est mieux Et pendant ce temps Pipoun explore le piano sous sa bâche Et boum je me téléporte au magasin de papier peint Je cherche du papier peint pour deux trucs Un des murs de la pièce avec les poutres apparentes Et le fond de la bibliothèque que je compte construire Ils ont un choix de malade Chaque album que tu vois c'est un catalogue complet de papier peint Et puisque je vais visiblement y passer la journée Autant je me mette à l'aise Je me dirige surtout vers les albums d'inspiration nature, feuillage et fleur Ici on a un premier coup de coeur Il existe aussi en tout vert et en bleu Mais je préfère la version avec les petites touches de rose Il y a vraiment plein de belles choses dans ce magasin Par exemple ce papier peint cactus que je trouve trop chou Je vois pas quoi en faire mais je retiens qu'il existe Peut-être que j'aurai des idées pour l'utiliser pour d'autres pièces plus tard Je passe l'après-midi à parcourir tous les albums Je croise plein de papier peint sympa Bim le second coup de coeur Et pendant mes fouilles je suis tombée sur une pépite Un album de papier peint Karl Lagerfeld Je ne sais même pas qui le fait Une gamme entière de papier peint avec la tronche d'un vieux monsieur Je suis fascinée Je suis fascinée Son visage est partout Karl qu'est-ce que t'as fait ? Il y en a des classiques et des plus branchés dans toutes les couleurs Il y en a pour tous les goûts Mais c'est une couleur absolument abominable Non mais vraiment le mec il s'est fait un trip Il a voulu décorer les salons des gens avec son visage Genre toute la collection c'est ça ? Bref je crois que j'ai vu assez de papier peint pour aujourd'hui De toute façon j'ai trouvé ce que je cherchais Pour le fond de la bibliothèque ce sera celui-ci Et pour le mur de la pièce avec les poutres ce sera ça Oui je sais c'est kitsch mais aie confiance En rentrant je vois Pipoune qui joue avec un truc C'est quoi Loulou ? Tu joues avec quoi ? Je m'en fous tu peux Peu importe ce que c'est ça t'appartient Si ça te plaît je te l'offre Et le lendemain Devinez ce qu'il y a au programme de la journée Jean-Marcus es-tu prêt pour une autre journée de plafonnage ? Ne fuis pas Jean-Marcus ne fuis pas Ne fuis pas le plafonnage C'est important le plafonnage N'ai pas peur Jean-Marcus ce n'est qu'un peu de plâtre Bon allez je fais ça vite fait Et puis je me penche sur un autre souci J'ai acheté ceci de la mousse expansive J'ai jamais utilisé ce truc mais je suppose qu'on devrait se débrouiller C'est pour remplir et isoler Parfait nickel c'est ce qu'il me faut Alors Là je me posais la question est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec de la mousse expansive C'est une question théorique Et juste hypothétique Je n'ai pas l'intention de le faire Alors toujours porter des lunettes et des gants de sécurité D'accord Si tu le dis cher mode d'emploi Me voilà fin de prête En gros ici j'ai une feinte entre la poutre et le mur Et je sens un peu d'air froid qui en sort On va boucher et isoler tout ça Déjà comment ça marche ce truc D'accord D'accord Oh ça va c'est pas si explosif que ça en vrai Ça va le faire Mais j'appuie même pas pourquoi ça continue de sortir Expansif Expansif Je m'attendais à une explosion J'ai eu peur que ça tombe sur mon téléphone Bon Faudra recouper ce qui dépasse Pour l'instant il n'y a pas grand chose qui dépasse La notice dit que je pourrais découper le surplus dans 40 minutes Alors en attendant Bon Ça serait pas mal qu'on ait enfin une poignée sur cette porte Qu'est-ce qu'on a là-dedans Alors c'est là-dedans que je stocke tous mes morceaux de poignée Est-ce que c'est celle-ci ? C'est celle-ci tu crois ? Qu'est-ce que t'en penses ? Elle est vendue ça doit être celle-ci Effectivement c'est celle-ci Pipou n'avait raison Du coup je commence par fixer le mécanisme Mais Pipou On ne voit plus rien mon petit coeur Loulou Ce chat aime trop montrer son cul Je sais pas de qui il tient ça On se le demande Sinon pour fixer ça c'est très simple Il suffit de remettre les vis à leur place Petit Pipou Tu vas être trop jolie Ces pièces-ci je suis pas ultra fan Mais pour l'instant C'est les seuls poignées que j'ai trouvées Qui sont compatibles avec cette porte-là À cause de la moulure Si ou alors j'ai des poignées en inox toute bête Ce genre de truc moche Mais non merci Donc faudra que je trouve mieux Je devrais faire le tour des brocantes Pour trouver mon bonheur Mais pour l'instant on va s'occuper de ça Je vais déjà essayer de griffer un peu la surface Voir ce qu'il y a en dessous Parce que le truc c'est que le métal de ce côté-là de la pièce Je l'aime pas Il est trop brillant Mais le métal de l'autre côté Il a plus de potentiel Il y a plus un côté un peu ancien et rustique Donc si on arrive à récupérer cet aspect Ce serait chouette Pour ça je ressors la perceuse avec la brosse en nylon C'est quand même déjà mieux Je sais pas si vous voyez bien Mais ça retire le côté brillant J'irais peut-être avec du décapant aussi Écoutez on va tester des trucs Je finis de griffer la surface sur toute la poignée et la plaque Je préfère quand même la version qui brille pas Je suis pas spécialement amoureuse de cette poignée Mouais Bah écoute on trouvera mieux plus tard Non vraiment je suis pas convaincue Mais bon au moins c'est pratique Je pourrais réfermer cette porte C'est déjà une avancée Mouais Et maintenant je retourne voir la mousse expansive Ah oui Ah d'accord Ah zut Oh ça c'est intéressant Oups Oui Oui En effet D'accord je constate C'est effectivement de la mousse expansive Hyper rigolo Même toutes les petites crottes qui sont tombées par terre Elles ont gonflé Elles se sont solidifiées Bon Bah on va essayer de régler ça Qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez moi ce truc Ça se coupe très facilement avec un cutter Mais c'est encore mouillé par endroits Ils avaient dit que c'était sec en une demi-heure J'ai attendu une heure Bon je vais attendre que ce soit vraiment sec pour couper le reste Pour l'instant ça ressemble à ça Donc je reviens quelques heures plus tard pour couper le reste Aïe Oh Aïe C'est pas gentil ça monsieur le piano Est-ce que c'est sec maintenant ? Ok ça a l'air sec Je vais couper le reste Et là il n'y a plus du tout de vent froid qui passe Ça c'est une bonne nouvelle Je découpe tout ça délicatement Et puis il faut que je décolle le produit du mur Sans abîmer mon plafonnage Je me suis rendu compte qu'avec une spatule C'est assez simple Et c'est carrément satisfaisant Après avoir fini ce poste Je vais à la cave Et bonjour le nouveau boiler Je viens y chercher un vieux bout de bois J'en ai gardé quelques-uns justement pour ce type de petits travaux Je retire les clous Je ponce Bon on va encore tenter un truc On va voir reponcer les deux trois petites zones qui me dérangent L'idée la voilà Au début j'essaie de fixer ça avec de la colle Comme ceci le plat s'émane mais ça me bleu bague Et maintenant on attend Je suis en train de compter les secondes Mais je me rends compte que je vois les secondes Défiler sur mon téléphone Du coup j'ai plus qu'à attendre 4 minutes 30 de plus Ça fait que 2 minutes Ouais bon tout compte fait la gravité à gagner ce combat Flemme de tenir un bout de bois au dessus de ma tête pendant un quart d'heure Je vais chercher des clous Et c'est très bien les clous J'aurais dû faire comme ça dès le début Et voilà le résultat Plus de vent froid Et visuellement ça reste dans l'ambiance du plafond Maintenant je vais me pencher sur cet encadrement de porte J'aimerais bien en fabriquer un nouveau en bois Pour rester dans le thème assez brut de cette pièce Mais je dois commencer par retirer tout le plâtre qui tient pas bien Je prends mon petit marteau et un couteau à bois Ça marche super bien comme burin Et je casse tout ce qui dépasse et tout ce qui tient pas bien Et puis je me décide à retirer la bâche Dans ma tête ça sort de plus facilement Oh c'est là où il y a une belle lumière En fait ce qui est top c'est que le soleil il vient par là Sauf qu'en face de chez nous il y a quelqu'un qui a une belle vitrée qui reflète hyper fort Et donc à cette heure-ci j'ai le soleil des deux côtés C'est trop bien C'est pas intéressant du tout Un peu comme ce plan vidéo sur lequel on voit que dalle Parce que je suis pas douée pour le cadrage Ce serait très tentant de casser ce qui dépasse en me mettant dans cet angle Mais en fait ça risque d'emporter de gros morceaux du mur si je fais comme ça Je suis obligée de casser depuis l'extérieur Si je veux contrôler un minimum ce que je casse Voilà ça c'est tout le plâtre que j'ai retiré Ensuite on se souvient de la zone derrière ce tuyau qui était bien bien moche Et ben j'ai enfin acheté une spatule super fine pour aller bosser le plafonnage derrière Et là c'est quand même carrément mieux J'en profite d'ailleurs pour aller replafonner le dessous de l'appui de fenêtre Personne le verra jamais Oui mais moi je saurais que le dessous de mon appui de fenêtre il est impeccable ok Tant que je suis lancée dans les finitions du plafonnage de cette pièce Penchons-nous sur cette cheminée La tranche est entièrement plafonnée Et je me demande s'il y aurait pas de la pierre derrière le plâtre Ça vaut la peine de vérifier Je casse un petit bout sauf que bah non pas de pierre Ok j'emboucherai ça Finalement j'essaie de voir où la pierre s'arrête en grattant la tranche Ok je vois C'est une plaque de genre 2 cm d'épaisseur Donc je déterre la tranche sur toute la hauteur Le dessous de la cheminée avait aussi été recouvert de plâtre C'est pourquoi Bref je retire tout ça et puis je replafonne ce qui doit l'être A ce stade ça ressemble à ça Je trouve ça plus propre avec la tranche entièrement dégagée personnellement Et puis c'est parti pour l'autre côté Mais gratter de la pierre ça fait un bruit horrible Ah ça me glace le sang Du coup je mets au point des tactiques pour pas avoir la chair de poule à chaque grattage Genre chanter pendant que je gratte Je déteste ce bruit Jusqu'à ce que Mais ça marche super bien J'aurais dû faire comme ça depuis le début Alors oui ça marche mieux mais ça m'épargne pas le bruit affreux Je fais plein de bruit pour couvrir ce bruit horrible Même en faisant le montage et en baissant le son ce bruit me glace Mais au moins ça c'est fait Et vous savez ce qu'on va faire ensuite ? De la plafonnure On en est à quelle couche déjà ? Franchement je sais plus Changement total de sujet On va complètement refaire les toilettes Et il faut que je me débarrasse de cet affreux coffrage en aggloméré de mauvaise qualité Je dois trouver les vis pour démonter le coffrage Mais les vis ont été peintes en noir Donc c'est pas vraiment évident de les trouver Ici je pense que j'en ai une Sauf qu'en fait non c'était juste les fibres du bois Là par contre j'en ai vraiment trouvé une Et je comprends mieux pourquoi elles sont si difficiles à trouver En fait elles ont toutes été recouvertes de plâtre Avant d'être repeintes avec le reste Une fois que je trouve les vis Bah je les retire et puis je sors le pied de biche Avec le pied de biche je peux faire levier pour créer un espace Et un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur du coffrage De l'intérieur je vois d'où dépasse les vis Et donc c'est plus facile par la suite de les situer L'opération est pas très compliquée C'est assez amusant à faire Et puis ça me permet de voir et de bien comprendre comment est fait un coffrage Ça me fera peut-être utile plus tard Je trie les vis et je les récupère Un câlin avec Pipou Et puis me voilà dans un magasin qui vend du bois cette fois Et cette latte de bois me fait de l'oeil Non vraiment ce bois rosé est joli Je l'aime bien Comme je suis pas sûre de moi à 100% J'achète seulement une planche Pour voir ce que ça donne dans cette pièce Et finalement j'aime bien Alors je retourne au magasin acheter le reste Pendant ce temps la couche je sais plus combien à sécher Alors on passe à la couche suivante de plafonisation Le truc c'est que je viens de me rendre compte Qu'on a quasi plus de filler pasta Et du coup je pourrais pas plafonner là tout de suite Et bah du coup je vais plutôt aller faire un cardio Ok C'est un rapport C'est un rapport parce que comme ça quand je vais à la salle Sur le retour j'achète du filler pasta en chemin Moi je comptais plafonner mais Comme j'ai plus beaucoup de pâche je vais aller jouer aux jeux vidéo Y'a une logique Y'a une logique je compte vraiment en acheter Je prends mon retour Un cardio et un tour chez Brico plus tard Je peux continuer ma plafoison Et j'en profite pour reproprier le côté de ma cheminée Oui je sais que ce mot n'existe pas Mais tu l'as compris alors maintenant il existe Ensuite mon beau-père m'a fait un cours de scie circulaire Il m'a tout bien expliqué Et il me prête sa scie Là ça va juste permettre de baisser la lame Mesdames et messieurs Bienvenue dans cette nouvelle émission Que j'ai décidé de nommer Est-ce que j'aurai tous mes doigts à la fin de cette journée Oui ou non ? Le suspect c'est à son paroxyme Mon beau-père m'a prêté sa scie circulaire Il est gentil mais je crois que s'il me voyait faire ça Il aurait jamais voulu me la prêter En plus il m'a dit c'est une super bonne marque et tout Faut y faire attention Et c'est une marque qui s'appelle Festool Bon allez qu'est-ce qu'on s'amuse C'est marrant la rigolade Mais c'est le moment de vérité Est-ce qu'on va y arriver ? Je vais forcément y arriver Écoutez pourquoi est-ce qu'il y a un tas de gens qui arrivent Et pas moi Alors ça c'est un rail C'est mon beau-père qui me l'a prêté aussi Donc vraiment merci à lui il est très gentil C'est un peu comme une latte qui permet de scier droit Une fois que j'ai bien aligné le rail A l'endroit où je veux couper ma planche Mais il n'y a plus qu'à fixer ça avec des serre-trucs Oui c'est le nom exact de cet objet Un serre-truc Je fixe le tout mais ce plan est nul et on voit rien Donc fais appel à ton imagination Pour visualiser le fait que je fixe tout ça avec un serre-truc Le rail en gros il va guider la scie circulaire Pour que je coupe bien droit Ce machin ça fait une tonne de sciure Mais ce qui est pratique c'est qu'on peut connecter un aspirateur à la machine Et ça va aspirer la sciure Écoutez c'est parti hein Priez pour mes doigts Et c'est parti on se concentre Et on essaye de faire ça le plus soigneusement possible Première bonne nouvelle J'ai encore tous mes doigts Deuxième bonne nouvelle Ça marche super bien ce truc Il n'y a aucune sciure dans la pièce Maintenant on va reporter On va faire le troisième Là je ne vous parle plus trop parce qu'en fait je suis concentrée pour bien aligner le rail Au final bien aligner le rail à chaque fois C'est ce qui m'a pris le plus de temps Et qui m'a demandé le plus de soin Couper c'est la partie rapide et facile au final Je répète l'opération un million de fois J'ai pas mal de bouts de bois à couper Et encore une fois c'est une étape que j'adore Tout ce qui concerne le travail du bois Ça m'éclate J'aurais trop dû être menuisier J'aurais adoré passer ma vie à couper des bouts de bois Après avoir raboté mes planches à la bonne largeur Bah je sors la scie à onglet pour les couper à la bonne longueur maintenant Mais je vous ai toujours pas dit pourquoi je coupe plein de bouts de bois Et ben c'est pour ça Ici il y avait une porte nulle Et on l'avait démontée cet été Et je me décide enfin à fabriquer un nouvel encadrement de porte à mon goût Honnêtement j'ai aucun plan J'improvise tout de tête Et on verra bien ce que ça donne Mais je suis confiante Le bois que j'ai choisi est joli Donc ce sera forcément joli à la fin Ici je me rends compte que c'est pas parfaitement ajusté Alors je rabote un peu Et maintenant c'est nickel Dans un premier temps je fixe tout avec du simple scotch Je veux m'assurer que toutes les pièces sont à la bonne taille Avant de vraiment tout fixer Et il manque encore quelques pièces Je compte fixer ça avec des clous L'idée c'est d'avoir un aspect un peu rustique Sauf que les clous du commerce ils sont flambants neufs Ils brillent de mille feux Et ça ça fait pas rustique du tout Alors je teste une astuce trouvée en ligne pour oxyder le métal Allez mon petit cœur on voit rien Allez host Je mets mes clous neufs dans un plat Je récupère aussi quelques vieux trucs rouillés qui traînaient Quelques clous, quelques vis Et je les mets dans le plat aussi Je fais tremper le tout dans du simple vinaigre blanc J'attends une nuit Et bim de jolis clous oxydés Astuce toute simple pour donner une couleur un peu sympa à des trucs en métal Juste petit détail Il faut bien rincer le vinaigre et puis sécher les pièces métalliques Après avoir fini le processus sinon ça va rouiller Le lendemain bah c'est pas tout ça Mais j'ai encore plein de morceaux de bois à découper Alors au travail Mon petit cœur moi j'aurais un besoin de la place Tu me laisses travailler loulou Je dois encore préparer 6 grandes planches au bon format Et ensuite normalement j'aurai toutes les pièces pour finir mon encadrement de porte Certaines planches sont pas nickel Et hors de question de laisser des défauts sur ma future magnifique archet de porte Alors on ponce tout ça jusqu'à ce que ce soit impeccable Une fois que j'ai fini de découper toutes les pièces Je les assemble avec du scotch pour m'assurer que toutes les mesures sont bonnes Avant de fixer définitivement le tout Puis une fois que tout est validé Bah à l'attaque on sort les clous Et je m'attendais pas à me faire remettre à ma place par un clou honnêtement Sur mon programme de montage je peux constater qu'on a passé presque 40 minutes Juste sur ce premier clou Heureusement les suivants étaient beaucoup moins compliqués A ce stade on ne fixe que l'intérieur de l'arche Les planches à l'extérieur seront fixées plus tard après qu'on ait posé le papier peint Comme ça le papier peint passera proprement derrière les planches Bon il y a quand même quelques clous qui sont bien chiants à planter Mais c'est pas ça le scoop le plus pénible Non la nouvelle relou c'est qu'en clouant tout ça Bah ça a fait s'effondrer toute une partie du mur Et derrière le plâtre on découvre un gloubi bulga incompréhensible Des morceaux de bois calés en quinconce derrière une plaque de gyproc Rien tout ça n'a été fixé le tout bouge C'est déjà impressionnant que ce soit jamais effondré jusque là A mon avis ce qui s'est passé C'est qu'un jour des gens ont acheté un encadrement de porte tout près dans le commerce Une fois à la maison bah cette personne a dû se rendre compte que Crotte mon encadrement de porte un peu nul est trop petit comparé à l'ouverture dans mon mur Et c'est sûrement à ce moment là qu'ils ont décidé de foutre n'importe quoi dans le mur pour combler l'espace en trop C'est ma théorie la plus plausible pour expliquer ce truc dans le mur La priorité c'est de stabiliser tous ces bouts de bois qui bougent dans le mur Parce que si ça bouge et que je fiche du plâtre par dessus ça va se fissurer Pour serrer tous ces bouts de bois bien en place je me dis que la mousse expansive peut être une bonne solution Quand elle va gonfler et se solidifier elle devrait emprisonner tous ces machins et les maintenir bien figés En attendant que ça gonfle et bah petite session plafonnisme Petite pause pipoun Et puis je suis super contente de constater que mon idée a fonctionné exactement comme je l'imaginais Les morceaux de bois sont figés là où ils étaient très mobiles pour la plupart Maintenant il n'y a plus rien qui bouge Top ça c'est une bonne nouvelle Je coupe la mousse là où elle dépasse et puis je vais m'occuper de ça Ici ma mesure était visiblement pas parfaite Le mur est pas totalement droit contrairement à ma découpe et donc ça dépasse Un coup c'est le bois qui dépasse, un coup c'est le plâtre Pas grave du tout Un coup de ponceuse pour mettre tout ça à niveau et bim ça dépasse plus La bonne nouvelle en revanche c'est que la plafonnisation est enfin finie Alors passons aux finitions Evidemment à plusieurs endroits il y a eu un peu de plâtre sur les poutres et le plafond Alors avec mon tout petit scalpel et mon immense patience Je vais gratter puis poncer tout ça C'est pas encore fini mais là on commence enfin à voir concrètement ce que ça pourra donner à la fin C'est fou de se dire qu'ici il y avait encore des gros trous il y a à peine un mois Bref les finitions Je fais ce scalpel et au papier à poncer au grain très fin Et après avoir fini de poncer le haut des murs Et bah il me reste toute la pièce à poncer Alors je sors la ponceuse girafe Super pratique ce truc Mais loulou c'est trop poussiéreux pour toi Non c'est trop poussiéreux pour toi cette pièce Finalement ça va assez vite J'ai fait la pièce entière en genre une heure peut-être deux heures max Pour les zones que j'arrive pas à atteindre avec la ponceuse Bah pas le choix il faut faire ça à la main Ça demande de la patience mais il faut le faire Toujours dans les finitions de cette pièce Bah j'essaye de faire tous les petits détails qui me sautent aux yeux Genre par exemple le rebord de la cheminée C'est quand même vachement plus propre comme ça Franchement ça va être bien Dans cette pièce on commence à se rapprocher d'un rendu final Imaginez un peu comment ça va être bien Ensuite je coupe les fusils pour une étape que j'aurais dû faire plus tôt Ouais là pour le coup je me suis plantée dans l'ordre des travaux Je suis juste une meuf random sans aucune formation ou une expérience dans le bâtiment Je fais de mon mieux mais forcément ça m'arrive de me tromper Et de perdre du temps sur des bêtises Bref il faut changer les boîtiers des prises de la pièce Et tu vas vite comprendre pourquoi j'aurais dû le faire plus tôt En fait j'ai trouvé une collection de prises et d'interrupteurs absolument sublimes Je les veux Je les veux je les aurais Sauf que c'est des prises rondes Et c'est pas compatible avec les boîtiers carrés Donc il faut changer les boîtiers Bien évidemment je commence par enfoncer un tournevis dans la prise Pour être sûre de mourir s'il reste encore du courant dedans Mais en blague à part c'est un tournevis fait exprès Le manche est isolant donc quoi qu'il arrive je me serais pas électrocuté Mais surtout il s'allume au contact de l'électricité C'est fait exprès Ça permet de vérifier que le courant est bel et bien coupé Avant de chipoter au câble Je constate bien qu'il n'y a pas de courant Donc je démonte la prise Pour les curieux ça ressemble à ça une prise Je savais pas non plus on en apprend tous les jours Je retire ce machin puis je vérifie quand même encore une fois Avec mon tournevis magique qu'il n'y a plus de courant J'ai pas le temps de finir en Alexandria Alexandra J'aimerais bien finir les travaux de ma maison avant de crever s'il vous plaît Je décide finalement de couvrir chaque câble avec du gros scotch isolant Comme ça c'est sûr même quand je rebrancherai le courant Y'a pas de risque Et puis ça y est il faut casser le mur pour extraire le boîtier Oui casser le mur Casser le mur que je viens de finir de poncer pour la deuxième fois Et bien évidemment les boîtiers sont super bien fixés Et donc c'est un massacre sur le mur pour extraire le tout Mon mur Mon beau mur bien poncé Ah vraiment ça massacre jusqu'au bout Catastrophe Voilà les nouveaux boîtiers Ils sont ronds Alors je passe les câbles dedans J'essaye de caler ça bien droit Et puis pour bien le caler dans le mur Bah je ressors la mousse expansive En fait ça gonfle tellement et ça devient tellement rigide que ça fige le tout en place Ça marche plutôt bien Tiens regarde là par exemple j'ai un timelapse de la mousse expansive qui gonfle autour du boîtier Je fais ça pour chaque prise de la pièce Et y'a surtout cette zone-ci avec une triple prise Et là ça va être plus compliqué Je démonte le tout Et puis j'essaye de comprendre les arrivées de câbles J'essaye de les filmer sous tous les angles Parce qu'après il faudra que je remonte le tout Dans le bon ordre et dans le bon sens Donc il faut que j'ai des traces visuelles de où allait chaque câble Je mets du scotch isolant sur chaque câble et puis je continue mon démontage Je comprends enfin comment sont raccordées ces prises En fait c'est branché en guirlande L'électricité arrive dans la prise de droite Puis des câbles partent de la prise de droite pour alimenter la prise du milieu Et puis une dernière section de câbles part de la prise du milieu vers la prise de gauche Ce qui fait qu'à part l'arrivée d'électricité à droite Bah toutes les autres sections de câbles peuvent se retirer totalement en même temps que les prises Et puis maintenant il me reste à arracher les boîtiers Donc je casse le mur, je casse les boîtiers, on massacre encore une fois Pour revenir sur les autres prises, il me reste à replafonner autour Une petite spatule, du filler pasta, et voilà ! Je devrais juste reponcer ces zones là quand ce sera sec Prise suivante, je coupe la mousse qui dépasse et puis je replafonne Salut ! On s'est aussi occupé de l'interrupteur Mais alors là c'était une vraie boucherie, ça a même fait une fissure dans le mur Bref, ça va être un sacré travail de replafonnage Pour la prise triple, je vais faire un peu différemment J'ai besoin d'être sûre que les trois prises s'alignent bien Et que toutes les pièces s'emboîtent avant de tout figer dans du plâtre Mais ça tombe bien, je viens de recevoir les prises Donc je vais pouvoir tester l'alignement de ces boîtiers Bon je vais d'abord galérer un petit peu pour comprendre comment ça marche ce truc Je retire les vis pour voir ce que ça fait Puis je les remets, je démonte et je remonte le mécanisme jusqu'à avoir bien tout pigé Je dénute de nouveau les câbles, je fais tomber ma caméra Oups ! Et puis rouler jeunesse, j'installe la première prise Oh là là, je suis vieille avec ce genre d'expression, c'est terrible C'est un peu galère mais je crois que je m'en suis bien sortie Alors j'aimerais bien vérifier que mon branchement est bon J'ai remis les fusils pendant deux secondes Sauf que... Ah ils sont en guirlande En fait comme toutes les prises de la pièce sont branchées en guirlande Il y a une prise qui n'est pas branchée Elle empêchera toutes les suivantes d'être alimentées à une électricité Et ces prises sont les dernières de la chaîne Donc je vais devoir prendre le risque de faire les branchements Sans tester que ça marche Finir mon plafonnage et puis croiser les doigts Il faudrait que j'attende d'avoir fait toutes les autres prises Avant d'en avoir le cœur net Bon écoutez, je vais prendre le risque De toute façon, il faut bien que j'avance sur le plafonnage Et je ne pourrai pas avancer dessus tant que je n'ai pas vérifié que tout s'emboîte bien Dans le pire des cas, je pense que je pourrai rattraper le coup Même si j'ai déjà plafonné Il suffira juste de débrancher et de rebrancher correctement Et voilà la plaque de finition Je crois qu'on appelle ça un enjolivore Et alors oui, elle est en verre Je sais que plein de gens détesteront Mais je m'en tape Moi j'adore mes prises Vraiment un coup de cœur Et j'ai eu une très bonne expérience avec le service après-vente de la boutique Où j'ai acheté ces prises Donc je peux vous la recommander les yeux fermés C'est chez l'or industriel que j'ai acheté les prises Il me reste encore à installer toutes les autres pièces Techniquement, c'est pas bien difficile une fois qu'on a compris comment ça marche La seule difficulté, c'est de trouver une position confortable Et à la fin, tout s'emboîte Je suis trop contente Derrière le verre, il y a une espèce de trompe-l'œil blanc Mais quand je peindrai la pièce, je peindrai également le trompe-l'œil Ça va être canon Du coup, maintenant que je sais que c'est ok Je retire les plaques de finition Et je peux plafonner A ce stade, j'essaie surtout de boucher au max les trous De bien figer les boîtiers en place dans le plâtre Et puis je ferai un plafonnage plus propre pour la finition Une fois que cette première couche sera sèche Puis j'ai quand même très envie de tester si mes branchements sont bons Donc ici, je vais brancher la toute première prise de la chaîne C'était un peu galère parce qu'ici, les câbles étaient super courts Mais avec de la patience, je m'en sors Alors, roulement de tambour C'est le moment de vérité On croise très très fort les doigts A ce moment-là, je suis vraiment pleine d'espoir Allez, j'espère que ça va marcher Ça va marcher Yes ! Ah yes, putain, je suis trop forte Je suis un électricien Maintenant que j'ai confirmation que ça marche Bah je remonte les enjolivores en verre Et visuellement, ça donne ça Ce sera évidemment mieux quand le mur sera nickel Avec le papier peint posé Mais ça te donne déjà un aperçu Et puis en attendant que le plafonnage de la triple prise sèche Bah je commence le poste suivant Une petite recherche internet Tutos cassés à un carrelage Et puis je me lance Donc je t'avais déjà dit qu'on allait complètement refaire ces toilettes Et on va commencer par dégager le carrelage Je teste un petit peu pour trouver la meilleure méthode Sauf qu'en fait, s'il n'y a pas de bonne méthode Je me retrouve finalement à faire tout à l'impro En fonction de la résistance de chaque carrelage Parce qu'ils sont tous différents Mais bon, de toute façon casser c'est plus facile que construire Donc pas de panique, ça devrait le faire Je casse aussi la chape de béton sous le carrelage En fait cette toilette c'est la seule pièce où le sol est froid Donc on va l'isoler Mais avant de mettre une couche d'isolant Et bah il faut casser toutes les couches au-dessus Et bonne surprise Sous le béton il y a deux bons centimètres de sable Ça veut dire que quand j'aurai retiré ce sable Et bah j'aurai suffisamment de place pour mettre une belle couche d'isolant Et je pourrais enfin faire caca sans me geler les orteils Cette étape est franchement sympa Et en vrai là je passe un excellent mercredi après-midi C'est le genre de truc que j'aime vraiment bien faire En même temps casser des trucs c'est fun Et ça des fous Y'a carrément des gens qui payent pour aller dans des salles Où on peut casser des trucs Mais les gars changez votre carrelage c'est gratuit Et en bonus ce genre d'activité Et bah ça fait des timelapses vraiment sympa à regarder Je dois aussi retirer la plainte en carrelage Mais là c'est un peu plus compliqué Je sais pas pourquoi les carrelages au mur ils tiennent mieux Et voilà Alors j'ai pas cassé partout Par exemple sous la toilette et là où passent les tuyaux J'ai pas touché Je pourrais retirer ça plus tard Mais d'abord il faut que le monsieur qui s'occupe de ma tuyauterie Il passe faire quelques petits travaux Et finalement je comprends enfin pourquoi cette toilette est gelée Comme le coeur de mon ancien prof de néerlandais Y'a un putain de trou dans le sol Là la lumière que tu vois dépasser C'est l'extérieur de la maison Alors juste pour rappel Une bombe de mousse expansive isolante c'est 40 balles Et en plus en ce moment y'a une promo c'est 12 euros Juste imagine les milliers d'euros de chauffage perdu A cause de ce putain de trou au fil des années Et à part ça je sais que j'ai bien fait de virer ce carrelage Quand finalement je trouve que mes toilettes sont plus jolies Avec du stupide béton au sol Non vraiment il était pas beau ce carrelage Mais je vais pas laisser du béton hein t'inquiète On a déjà choisi le revêtement pour le sol Ça va être un truc assez original à base de liège Puis il est temps aussi de tapisser cette pièce Et d'enfin changer ses affreuses chiottes Mais ça ce sera pour la suite